Bonjour, je m'appelle Léo, vous m'avez vu sur Mythic Battles, cette fois vous allez me voir sur John of Arc qui sera lancé sur Kickstarter le 10 octobre. Alors on avait eu une belle campagne sur Mythic Battles qui a plu visiblement, mais on a gagné de l'expérience et on va essayer de proposer quelque chose de mieux cette fois-ci. Et si je peux citer quelques exemples, le premier ce serait concernant les late pledges. On ne savait pas quand on a lancé la campagne si on ferait des late pledges ou pas sur Mythic Battles, finalement on en a fait et cette fois-ci on va être plus clair dès le départ. On va dire qu'il y aura des late pledges, mais qu'ils ne seront pas aux mêmes conditions que ceux qui nous ont soutenus dès le départ. Et pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant la campagne et qui ont pledgé le jeu de base, un pledge à un dollar ça ne marchera pas, et bien on va proposer ce qu'on appelle des super exclusifs. Que sont les super exclusifs ? Et bien ce sont deux figurines qu'on va offrir uniquement pendant la campagne et uniquement à ces personnes-là. On ne les aura pas pendant les late pledges, on ne les aura pas en retail, on ne les aura pas non plus pendant les salons, le seul moment où on pourra les avoir c'est pendant cette campagne. Et ce qu'on va offrir ce sont deux grosses figurines qui sont des figurines de géants, Gog et Magog, qui sont des annonciateurs de l'apocalypse, qui vous donnent une petite idée de ce qu'on va proposer pendant la campagne, et qui sont de figurines magnifiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en place, qui n'existait pas, qu'on n'avait pas fait sur Mythic Battles, mais qui va vraiment apporter quelque chose de plus. Et remercier un petit peu, vous remercier, parce que vous serez là dès le départ. Le deuxième point qu'on va essayer d'améliorer également, c'est davantage d'histoires dans les stretch goals. C'est-à-dire que vous allez voir que chaque stretch goal va finalement faire partie d'une petite histoire qui va être racontée au fur et à mesure que les stretch goals sont débloqués. Et donc quand suffisamment de stretch goals sont débloqués, ça débloque carrément une extension. Et ça c'est quelque chose qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas fait complètement dans Mythic Battles, et cette fois-ci on s'est mieux préparé et vous allez voir que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous verrez, vous allez pouvoir essayer de deviner pendant les stretch goals, quel est le thème de cette mini-extension. Donc John of Arc, c'est notre nouveau projet et évidemment on a tenu à ce que ce soit quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Kickstarter en particulier. Si je devais citer trois points qui rendent ce jeu différent des autres, je dirais d'abord que c'est au niveau de son système de jeu. C'est un système à base d'activation de zones. Le fait qu'on active des zones et non pas des figurines change totalement la façon d'aborder le jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de cubes d'activation et vous allez devoir choisir qui vous activez sur le plateau. Ça permet également de faire des activations en chaîne parce que si par exemple j'active une zone et que les personnages se déplacent dans une autre zone, je peux les réactiver en dépensant à nouveau un cube dans la zone où ils se sont déplacés. Ça combiné avec les hexagones modulables, ça donne quelque chose de vraiment très différent et ça offre énormément de possibilités. Donc les gens qui jouent à ce jeu vont devoir réfléchir un petit peu différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un jeu Jeanne d'Arc, médiéval, Guerre de Cent Ans. On sait bien qu'il va y avoir de grosses batailles qui vont parfois impliquer des dizaines, voire des centaines de figurines. Ça, on le sait, c'est acquis. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est que dans un jeu comme ça, on puisse également introduire des éléments de jeu de rôle, d'aventure, de découverte. Et c'est tout à fait ce qu'on a fait, ce que le système de jeu permet. Par exemple, vous pouvez, lors de vos aventures et dans certains scénarios, rencontrer des personnages non joueurs, leur parler. La façon dont vous allez leur parler va avoir une influence sur le déroulement de l'aventure. Donc vous avez le choix de vous adresser à eux de manière amicale ou de manière agressive. Et en fonction de cela, il va se passer quelque chose et cela aura une influence sur le scénario. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier qui rend le jeu beaucoup plus immersif. Dans les jeux de rôle également, on peut fouiller des bâtiments, des choses. Eh bien, ce sera le cas là aussi. Vous pourrez rentrer dans les bâtiments puisqu'il y en aura, il y aura toutes sortes de décors. Et vous verrez s'il y a quelqu'un à l'intérieur et vous verrez également si vous pourrez chercher dans ces lieux, s'il y a des objets qui vous donneront des indices pour le reste de l'aventure. Ça également, c'est quelque chose, à mon sens, de très différent de ce qu'on rencontre dans ce type de jeu. Et puis le dernier point, c'est l'échelle qu'on a choisie. Cette échelle, on l'a baptisée Legendary Scale. Et c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des parties de bien plus grande ampleur. Imaginez, pour pouvoir mettre des décors comme on a prévu, le fait de rendre les figurines plus petites nous permet d'en avoir beaucoup, de proposer beaucoup de figurines dans la boîte. Il y aura plus de 200 figurines dans la boîte de base, plus de 30 éléments de décors. Donc ça, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se fait habituellement. Et puis, ça permet aussi d'avoir des effets d'échelle absolument spectaculaire. Vous l'avez vu sur Mythic Battles, on aime les grosses créatures et là, on s'est lâché encore plus. Donc vous allez avoir des créatures absolument gigantesques. Et le fait que les figurines de référence soient encore plus petites, ça rend l'échelle encore plus spectaculaire. On est vraiment dans un film hollywoodien. Donc quand vous verrez notre dragon à côté des figurines du jeu, vous verrez que c'est, je crois, la première fois qu'on voit un dragon vraiment à l'échelle et c'est d'autant plus impressionnant. Et puis le dragon de cette taille n'est pas la seule grosse créature. Vous allez en voir beaucoup. Donc on va beaucoup, beaucoup jouer sur ces échelles comme on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Parlons un petit peu des extensions à attendre dans le jeu. C'est un gros jeu qu'on propose et donc il y aura beaucoup d'extensions de toutes sortes. Et la particularité, c'est que chaque extension va vraiment amener quelque chose de nouveau et de différent. Par exemple, je vais citer quelques exemples. Nous aurons une extension sur les châteaux. Et donc là, vous allez trouver tous les engins de siège, que ce soit les tours de siège, les bombardes, les trébuchets, toutes les tactiques qui permettent de prendre un château en siège et toutes les règles pour les jouer. Vous aurez également des ruines. Donc vous aurez à la fois les châteaux, que ce soit les tours, le donjon, mais également des ruines parce qu'on pourra détruire ces châteaux pendant les scénarios qui seront proposés. Ça va être donc déjà une grosse grosse extension. Ce n'est pas la seule grosse extension. On va avoir une extension Apocalypse. Alors là, c'est une extension majeure du jeu parce que l'histoire qu'on raconte dans Jeanne d'Arc, l'Apocalypse est très présente. Mais on veut garder un petit peu de surprise, un petit peu de secret. Donc on ne va pas vous en dire plus. Il y a une extension qui est évidente dont on a un petit peu parlé. C'est celle du dragon. Il est tellement énorme qu'il constitue presque à lui tout seul une extension. Il ne sera pas tout seul dans la boîte. Il y aura quand même celui qui peut le combattre, qui est l'archange Saint-Michel. Et il y aura des règles, des hexagones supplémentaires pour le jouer parce que ce n'est pas juste une jolie figurine que vous allez poser sur la table en décoration. Non, on joue avec. On pourra vraiment jouer avec. Il y aura toutes les règles pour le jouer, que ce soit les règles au sol, mais également les règles quand il vole. Et donc, il pourra aller dans les airs. On pourra lui tirer dessus avec des bombardes. On pourra lui envoyer des anges. Ça va être absolument exceptionnel. Et celui qui jouera le dragon s'amusera, mais aussi ceux qui devront le combattre. ça va être vraiment une grosse extension. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On va vous laisser les découvrir pendant la campagne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chacune est très thématique et apporte une autre façon de jouer à Jeanne d'Arc. On se retrouve tous les trois le 10 octobre sur Kickstarter. Alors, on se retrouve tous les trois le 10 octobre sur le 10 octobre sur le 12 octobre sur le 14 octobre. ... ... ... ... ... ...